Tadam ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui j'ai la grande joie et puis je suis aussi un peu émue et fière à la fois de vous présenter mon nouvel oracle qui est le Merry Christmas. Donc c'est un oracle qui a été illustré par Célia Melville et qui est aussi publié aux éditions Wild qui sont les éditions de Célia. Donc c'est un oracle qui a une structure de le normand donc qu'on va pouvoir utiliser en tant qu'oracle ou le normand et qui est sur le thème de Noël, de la magie de Noël avec cette idée d'apporter en fait la joie, la douceur et l'esprit de Noël dans nos vies, que ce soit avant Noël bien sûr, pendant Noël, après Noël, pendant l'hiver mais je l'ai aussi utilisé hors période de Noël et voilà j'ai trouvé assez sympa. D'ailleurs j'ai refait un tirage ce matin qui était assez bluffant. Alors donc il arrive dans une très jolie boîte qui fait penser presque à un cadeau emballé, je le trouve vraiment magnifique, là le brillant c'est sublime. Donc derrière on a la présentation, donc bienvenue dans le monde de l'oracle Merry Christmas. Ce jeu est la structure d'un petit le normand classique mais nous lui avons ajouté l'esprit des hivers enneigés, des feux de cheminée, de la magie de Noël. Qu'à chaque moment de doute il soit pour toi un fidèle compagnon. Donc vous voyez un petit peu cet esprit de Noël. Vous voyez aussi que c'est un oracle, enfin un jeu qui est bilingue. On va avoir des choses en français et on a une traduction en anglais. Alors pour moi c'est important de faire aussi des jeux qui puissent être accessibles au plus grand nombre et que mes amis qui ne parlent pas le français puissent l'utiliser. Voilà donc c'est pour moi c'est assez chouette. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi publier chez Wild parce qu'on a ce côté bilingue. Alors au niveau de la présentation, donc on a une très très jolie boîte avec des illustrations qui reprennent les cartes à l'intérieur. C'est la boîte aimantée. On a avec les cartes un petit pense-bête avec des mots clés qui correspondent aux significations que je trouve les plus communes pour les cartes de le normand. Sachez que c'est impossible de, même si on avait 18 encyclopédies pleines de mots clés, c'est impossible de mettre tous les mots clés pour chaque carte parce que, en fonction de l'ambiance du tirage, en fonction de la question, etc., on peut avoir tout un panel de significations très différentes. Mais là ce sont, comment dire, les mots clés cœur qui vont vous permettre, si vous êtes débutant, de vous relier à la carte. Voilà donc, et c'est aussi quand on a, quand on fait un tirage, on n'a parfois pas envie de tout lire le petit livre, enfin tout ce qu'il y a dans le livret, on a envie juste d'avoir les mots clés pour réveiller un peu nos connaissances, ou quand on le fait pour soi-même, je trouve que c'est aussi pas mal, moi je, même si je connais bien, j'aime bien aussi aller voir les mots clés quand c'est un tirage pour moi et que je suis beaucoup dans l'émotionnel, parce que ça permet de recentrer le tirage, donc j'aime beaucoup en fait cette petite carte avec des mots clés, notamment dans ce système de le normand. Alors on regardera les cartes ensuite, je vais vous montrer le livre, le livret que j'ai écrit, et qui va permettre de vous accompagner dans l'utilisation du Merry Christmas. Alors il a été fait pour aider à se connecter à cette magie de Noël, et aussi pour aider les débutants à commencer avec le petit le normand. Après, si ça vous plaît, vous ferez d'autres tirages, vous l'utiliserez d'une façon différente, mais là l'idée c'était vraiment de rentrer dans le petit le normand en faisant des choses qui sont déjà, qui sont accessibles aux débutants, mais qui sont déjà très intéressantes et qui peuvent vous donner pas mal d'informations. Avec une idée de, en fonction de votre personnalité et de la question que vous allez poser, vous allez avoir plutôt une guidance ou plutôt de la cartomancie classique de divination. Donc il est, c'est un peu un couteau multifonction. Voilà, alors vous allez voir aussi qu'il y a des cartes qui ont été renommées pour justement rester dans l'esprit de Noël. Alors au début, dans le guide, vous avez une méditation que vous pouvez juste lire, donc en ayant les yeux ouverts et vous laisser imprégner un peu de cette magie du Merry Christmas. Mais vous pouvez aussi enregistrer la petite méditation pour pouvoir la faire les yeux fermés, bien centrés. Ensuite, on a un conseil pour consacrer le jeu. Pour ce jeu-là, je trouve, c'est intéressant de se relier au niveau émotionnel. Donc c'est cette consécration, elle est vraiment, elle a été inventée, créée. Je l'ai créée pour pouvoir créer un lien particulier de cœur à cœur avec le jeu. Et comme c'est un jeu assez émotionnel, Noël, c'est une période assez émotionnelle. C'est intéressant de faire ça, même si vous n'avez pas l'habitude de le faire avec vos jeux habituellement. Mais je vous invite à le faire pour ce jeu-là. Ensuite, des petits conseils pour réunir des bonnes conditions pour un tirage. Un conseil pour les débutants. Donc vous voyez que c'est un jeu qui a été fait pour les débutants aussi. Ne soyez pas trop exigeants vis-à-vis de vous. Gardez cette idée de jeu et de plaisir dans l'utilisation des cartes. Ce n'est pas parce qu'on a du plaisir et qu'on joue avec les cartes qu'on ne fait pas quelque chose de sérieux. Et d'ailleurs, j'adore la citation d'Aristote. Peut-être que je devrais la mettre dans tous mes jeux, dans tous mes prochains jeux. Il faut jouer pour être sérieux. Il y a vraiment une idée à partir du moment où on dédramatise, où on accepte de jouer, où on accepte de perdre aussi, que ça ne fonctionne pas toujours comme on voudrait. C'est là où on a le plus de chances d'avancer et d'apprendre. Après, on a un petit mot sur les méthodes d'interprétation. Avec l'idée, vous avez déjà vu, si vous suivez plusieurs chaînes, chaque cartomantien a un peu sa propre façon de le faire. Et vous, si vous êtes débutant, ce que vous avez à faire, c'est de trouver la façon qui est juste pour vous. Alors, il y a un petit mot sur la guidance du jour. Vous allez voir dans la description des cartes, il y a une proposition de guidance du jour ou de message du jour pour commencer tout en douceur avec le jeu. Ensuite, on a une explication sur comment utiliser la méthode narrative, c'est-à-dire l'utilisation généralement de trois cartes. Moi, je le fais énormément. Et on va lire le message un peu comme si on avait une illustration dans un conte, une illustration dans un tableau, en fait un tableau qui va pouvoir transmettre le message à travers ce que le tableau raconte. Ça peut aussi être successif, c'est-à-dire comme dans une bande dessinée, on a d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça. Et on va avoir vraiment une réponse qui est très axée sur le visuel. Donc, les gens qui sont visuels, les gens qui, les rêveurs, les intuitifs, ça va beaucoup vous aider d'utiliser cette technique-là. Alors, j'ai donné des exemples de trois cartes pour pouvoir donner un peu l'esprit de la lecture et pour que les débutants, justement, puissent aussi commencer à travailler avec les cartes. Donc, quand j'ai appris, moi, le tarot, plutôt le normand d'ailleurs, parce qu'au tarot, il n'y avait pas grand-chose quand j'ai commencé à apprendre le tarot, je suis allée voir comment les gens utilisaient les cartes et comment est-ce qu'à partir des cartes, ils généraient un message. Donc là, j'ai donné des exemples pour aider les débutants à s'en sortir et à commencer à faire leur tirage à partir d'exemples très précis. Ensuite, on a des tirages avec... Ah non, pardon, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi une méthode avec les mots-clés et là, c'est plus les personnes qui sont à l'aise avec les mots qui vont utiliser l'interprétation à partir des mots-clés. Donc, c'est un travail de Sherlock Holmes, encore plus le normand que le tarot. Et là, on va tester plusieurs combinaisons. Et pour vous aider, vous allez voir, il y a trois familles de mots-clés, noms, descriptions et actions. Et vous allez remplir en mettant des noms, des descriptions ou des actions et voir quel type de phrase vous allez pouvoir créer à partir de ces trois familles. Voilà, donc ça, c'est aussi pour aider les débutants. Au niveau des tirages, donc on a le tirage d'un cadeau pour toi avec des exemples. Il y a des exemples pour chaque tirage, des exemples précis. Enfin, je ne sais pas si je l'ai fait. Non, j'ai moins fait pour les tirages avec beaucoup de cartes. J'ai donné un exemple, mais juste pour, par exemple, pour une ligne. Ici, donc, on a l'exemple quand on ne tire qu'une seule carte avec un exemple de question. Donc, qu'est-ce qu'il est important que je sache présentement, aujourd'hui, mon tirage et comment est-ce que je l'interprète ? Même chose là, comment mieux me faire comprendre par mon ami ? Voilà, on a aussi un tirage avec le traîneau, etc. Et l'interprétation. Il y a ensuite un message de la papillote avec deux ou trois cartes avec, même chose, un exemple précis. Le train à vapeur en cinq cartes avec un exemple précis. Le sapin étincelant en sept cartes avec aussi des exemples. Un autre tirage, je ne suis pas seule. Le tableau de vision, voilà, un classique en neuf cartes. Donc, vous voyez que vous avez aussi plein de tirages pour commencer. Ensuite, il y a un petit mot pour utiliser les cartes pour faire des rituels. Donc, j'ai rajouté ça pour faire des rituels de façon simple. C'est-à-dire, vous avez une problématique, vous allez chercher la carte qui va ressembler et qui va répondre à votre problématique. Donc là, ce n'est pas un tirage. Je vais rechercher la carte et je vais utiliser l'incantation magique en utilisant, par exemple, une petite bougie. Je sors ma carte, je mets la petite bougie, j'allume la bougie, je fais mon incantation après m'être bien centré. Et ça me permet aussi de faire de la magie à partir des cartes. Voilà. Donc, dans ce livret, j'essaye de faire court, mais avec beaucoup de choses pour permettre de tester plein plein de choses différentes et d'aller à la découverte de plein de façons d'utiliser les cartes. Voilà. Alors, par exemple, ici, nous avons la carte du traîneau qui représente la carte du cavalier. Vous voyez qu'on a la description de la carte. Donc, j'apporte nouvelles ou changements dans ta vie. Il convient de regarder d'où il vient. Donc, la carte de gauche et où il va, la carte de droite, avec cette idée que si la carte de droite ne vous plaît pas, vous pouvez toujours changer de carte. C'est-à-dire, chaque fois, vous savez comment je tire les cartes. Et on n'a pas toujours des choses agréables dans les tirages de cartes. Mais par contre, on a toujours une partie de libre-arbitre et on peut changer le futur. Donc, si on va dans un endroit qui ne nous plaît pas, on peut toujours changer des choses du présent. Donc, c'est un peu une petite clochette qui dit « Ouh, attention à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu pourrais aller dans une direction qui ne te plaît pas. » Donc, vous allez changer votre présent pour pouvoir avoir quelque chose de mieux dans votre avenir, quelque chose qui vous convient mieux. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la structure. Donc, soit c'est un nom, soit c'est une description, soit c'est une action. Donc, un nom, description, c'est un adjectif et une action, souvent, c'est le verbe. Et c'est comme ça que vous allez créer des phrases pour pouvoir lire le normand. C'est comme ça. C'est un peu l'interprétation classique qu'on voit notamment dans les milieux anglo-saxons. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai appris. Et je trouve que c'est assez efficace pour les débutants, notamment. J'ai pas mis 12 000 mots-clés. À nouveau, c'est impossible de mettre tous les mots-clés pour chaque carte, même si on avait 18 000 encyclopédies. Ça va dépendre du contexte. J'ai mis l'esprit, donc à vous, après, de l'adapter. Et c'est ça que vous allez acquérir avec l'expérience. Alors, ensuite, on a la guidance du jour. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous prenez votre petite carte. Ça vous permet aussi de connaître mieux le jeu. Vous faites votre guidance du jour et vous allez tirer votre guidance du jour. Vous allez lire dans le livre et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de simple. Et ici, l'incantation magique pour faire un travail magique et de rituel à partir des cartes. Voilà. Donc ça, ça va être la même chose pour toutes les cartes. On a, vous voyez ici, pas mal de cartes qui ont été renommées pour rester dans l'idée de Noël. Voilà. Voilà un petit peu la structure. Alors ça, c'est la partie en français. Puis si on le met à l'envers, on a la partie en anglais. Donc, petit mais costaud. Le livret, vraiment, il a été fait pour apporter un maximum d'informations et permettre de rentrer dans ce monde du petit le normand que moi, j'aime énormément. Alors ensuite, voici les super jolies cartes qui sont, comme vous le voyez, brillantes pour garder cette idée de Noël. Dans le Noël, on a les papiers qui sont brillants. On a vraiment cette idée d'être dans du brillant. Et du coup, j'aime beaucoup. Puis ça fait pas mal ressortir aussi les couleurs et les jolies illustrations de Célia. Je vais juste avancer un tout petit peu pour être... Pour pas être au soleil et pas avoir de... Deux types de couleurs sur la vidéo. Donc, un très très joli dos. Des tranches rouges. Donc, à chaque fois, on a le numéro. Et puis, on va avoir le nom de la carte. Donc, ici, la couronne de l'avant avec les noms en français et en anglais. Donc, elle représente l'anneau. Sachant qu'au départ, l'anneau, c'est l'engagement. Mais on a aussi l'idée de la cyclicité. Donc, on a cette idée de cycle avec cette couronne de l'avant, mais aussi de l'engagement à partir de cette bougie qu'on va allumer tous les jours avant Noël. Donc, voilà pour la couronne de l'avant. La lune, qu'on a appelée la lune froide, qui est très très jolie. Alors, on a... On va avoir des cartes de la dame et du monsieur. Donc, on va avoir deux dames et deux monsieur. Donc, ça, c'est la première version de la dame et du monsieur. On verra tout à l'heure. Est-ce que je peux les retrouver ? Les deux autres, qui sont super mignonnes. Voilà la dame et le monsieur. Donc, ça permet d'avoir des personnages un tout petit peu différents. Vous voyez qu'il n'y a pas de visage. Donc, on a plus cette idée de... On va se parer de choses qui sont liées au masculin ou de choses qui sont liées au féminin. Et d'ailleurs, ça permet de travailler au niveau psychologique aussi avec notre part féminine et notre part masculine. Donc, vous pouvez faire une utilisation traditionnelle en utilisant juste les deux cartes qui vous plaisent et qui vous représentent le plus. Soit deux cartes masculines pour les couples homosexuels ou deux féminines. Soit une carte féminine et une masculine avec un personnage qui vous ressemble le plus. Ou vous pouvez ajouter ces cartes, par exemple, pour représenter le père ou la mère. Enfin voilà, ça vous permet aussi. Alors ça, c'est pas pour les débutants. Pour les débutants, je vous conseille de choisir juste les cartes qui vont représenter le couple pour vous, le couple idéal pour vous. Donc, vous et le compagnon ou la compagne. Mais pour les gens qui ont plus l'habitude de faire le petit, d'utiliser le petit le normand, ça va. Ça vous permet aussi d'avoir cette possibilité d'étendre un peu le nombre de cartes dans votre jeu. Alors, pour le chien, donc, on a un Saint Bernard qui est le chien des montagnes. C'est aussi un chien qui fait du sauvetage. Donc, il est très, très bien choisi pour cette carte qui représente la loyauté, l'amitié. Voilà. Le marché de Noël qui va représenter le jardin. Donc, c'est l'endroit de l'associabilisation. On va rencontrer les autres. Donc, je trouvais que ça représentait bien cet esprit de Noël. Alors, l'encre, on ne l'a pas modifié, mais on a quelque chose lié aux églises. On a aussi une autre carte que Célia a représenté différemment. Donc, la croix et l'encre pour représenter l'église, en fait, et les vitraux. Et j'aime beaucoup ces cartes. Parce que même si on n'est pas chrétien, Noël, c'est quand même une fête chrétienne. Et on a quand même cet esprit aussi d'église. Les gens vont à l'église de façon traditionnelle, que ce soit nous qui l'ayons fait, ou nos parents ou nos grands-parents. Donc, on est aussi lié au niveau ancestral à ces églises. Alors, j'ai mon téléphone qui chauffe parce qu'il est un petit peu au soleil. Voilà, je décale à nouveau. Voilà pour le livre. Et ici, bien sûr, c'est un livre de contes avec des contes de Noël à l'intérieur. Et à travers ces contes de Noël, tous les secrets, des tas de secrets, des tas d'apprentissages, des choses qui viennent en fait de l'ancien temps. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette idée de lier au conte. C'est pour ça que je l'ai associé au livre de contes. Donc, on a l'étoile qui est l'étoile du berger que l'on pose en haut du sapin. L'enfant. Le soleil, j'adore. C'est vraiment joli. Célie a fait de très, très jolies, des très jolies illustrations. Donc, on a les lettres avec toutes les lettres du père Noël. C'est trop... C'est trop chouette. J'adore. J'adore ce jeu. Le nuage. Alors, le fouet, c'est une carte qui a été pas mal retravaillée en gardant cette idée de fouet et de répétition qui est présente dans le fait de faire la cuisine et de faire monter des oeufs en neige. Et donc, voilà, j'aimais mieux ce côté de fouet plutôt que le côté sado-malzo que l'on peut retrouver un petit peu dans le... dans le... dans le normand traditionnel. C'était dans le normand traditionnel. On a aussi le fouet qui servait à battre les enfants. Donc, je trouvais plus sympa d'avoir cette idée de faire monter en neige en répétant quelque chose. Ceci, une carte qui permet de se dire qu'en répétant les choses, en apprenant et en utilisant de plus en plus le petit oeufs normands, d'ailleurs, eh bien, on va faire monter les oeufs en neige et on va... on va obtenir de plus en plus de choses qui sont chouettes et qui vont être abouties. Donc, c'est aussi une carte hyper intéressante en développement personnel. Donc, le chariot... le traîneau, pardon, qui représente le cavalier. Donc, le chalet, c'est la maison. Voilà, qui est dans une boule de neige. On va ce côté de... de la protection, en fait, de la maison, qui est représentée par la boule. Alors, bien sûr, notre clé, c'est une clé magique. Le petit renard, qui est, voilà, avec les significations traditionnelles, mais plutôt représenté un peu en kawaii. Le sapin, bien sûr, c'est notre sapin de Noël. Le bateau, vive le vent. Et on a cette illustration du bateau qui est reprise sur la carte. Je voulais vraiment qu'il y ait un bateau pour qu'on puisse le retrouver plus facilement. Et je l'aime, j'aime bien aussi qu'il soit lié à une chanson de Noël, puisqu'aussi, dans Noël, on a tous ces chants de Noël qui nous ont accompagnés, enfants. La rose de Noël. La pomme d'amour, pour le cœur. Alors, bien sûr que pour les institutions, pour la tour, on va avoir la représentation de Notre-Dame, qui pour moi aussi est assez liée à Noël, aux énergies de Noël, et aussi aux institutions, puisqu'elle représente l'institution catholique qui a permis la création de cette cathédrale. Avec le côté ambivalent des institutions, le côté lumineux et sombre. Le Le Normand, ce n'est pas un jeu tout lumineux ou tout sombre. C'est un jeu qui est tout en contraste. Et j'ai voulu conserver, en fait, ce contraste. Alors, pour représenter le trèfle, c'est le OU qui a été choisi, puisqu'il a exactement la même énergie de chance. Il va porter chance, le OU. Vous voyez qu'il y a du Gui aussi, on s'embrasse sous le Gui. On a cette couronne de Noël qui va porter chance. Alors, pour le cercueil, c'est une bougie qui a été choisie pour donner un petit peu... Je vais vous montrer un peu ce que j'ai écrit sur cette carte-là. Hop, voilà, j'ai retrouvé. Donc, on a cette idée de fin, bien sûr. Et, quelque part, l'idée de faire un rituel pour accompagner cette fin, pour adoucir cette fin, pour qu'elle ait un sens. Et puis, voir ce que le futur peut ensuite apporter de beau. Donc, vous voyez qu'on a cette idée de fin. Je ne l'ai pas enlevé. Et de fin qui est parfois difficile. Mais avec l'idée de l'accompagner, de trouver des moyens pour l'accompagner. Voilà. Donc, ça, c'est la carte du cercueil et qui est ici, donc, la bougie. La montagne, c'est le Mont-Blanc. Montagne près de laquelle j'habite. On va avoir, pour la carte 17, Gabriel. Alors, la carte 17, de façon traditionnelle, c'est la cigogne qui apporte un enfant. Et, dans Gabriel, on a exactement ça aussi. C'est Gabriel qui va annoncer à Marie la naissance, enfin, le fait qu'elle est enceinte et qu'elle porte l'enfant de Dieu. Donc, voilà. On revient sur cet esprit de Noël tout en gardant la signification de base de la carte. On est très proche de cette signification de base. Et, c'est aussi, pour moi, une façon d'intégrer dans le jeu l'ange gardien, que je trouve très intéressant pour l'accompagnement et le tirage des cartes. Alors, la souris, c'est une petite souris blanche qui est ultra mignonne. Donc, on a le chemin, avec la croisée des chemins. Le cadeau qui est ultra mignon, super joli. Les poissons. Donc, là, c'est le côté, on casse un peu la glace pour pouvoir voir l'abondance, la multitude des poissons. J'ai demandé qu'il y ait beaucoup de poissons pour qu'on ait cette idée de multitude qui est dans le leu normand. Mais, ici, donc, dans la neige. L'ours brun. Donc, c'est la carte de l'ours. Il y a plein d'aspects, en fait, dans la carte de l'ours. Donc, il y a le pouvoir, la force, la carrière. Il y a le côté, aussi, de la maman ours que l'on a. Donc, voilà, plusieurs aspects qui sont intégrés dans la carte. Alors, la carte suivante, c'est la carte 7 qui était attribuée au départ aux serpents et qui représente la carte de la trahison, de la tentation, de la séduction, des faux semblants. Et mon téléphone a décidé de s'arrêter parce qu'il était trop chaud pile poil pendant la présentation de cette carte. J'adore lorsque les jeux me font des petits coucous comme ça. C'est extrêmement drôle. Donc, voilà, je reprends la présentation, même si ça sera un petit peu transparent pour vous, mais vous n'aurez pas forcément le même cadre parce que je l'ai laissé refroidir. Donc, la carte du serpent, elle est représentée ici par le balotin de chocolat et je trouve que c'est particulièrement bien choisi. En fait, j'avais envie, justement, pour cette carte d'avoir l'idée de la tentation, de la séduction. Donc, ça, on l'a bien dans le balotin de chocolat. Et puis, l'idée aussi que c'était pour le meilleur et pour le pire. Et donc, voilà, il y a aussi dans le serpent une signification qui a été rajoutée plus tard, qui est celle de la guérison. Et on a aussi, à travers le chocolat, cette idée de ce petit bout de chocolat qui va faire du bien et qui va faire du bien à l'enfant intérieur. Alors, évidemment, si on mange tout le balotin, on va être malade. Mais un petit chocolat, de temps en temps, ça fait du bien. Et donc, il y avait cette idée de guérison émotionnelle à travers le chocolat. Donc, je suis super contente et fière de cette carte du serpent. Alors, ensuite, le couteau. Dans le couteau, on va avoir cette représentation de couteau en huître. Donc, c'est l'équivalent de la faux dans le jeu traditionnel qui permet de trancher. Et là aussi, on a ce côté de couteau qui tranche. Ici, il va permettre d'ouvrir l'huître. Mais c'est aussi une façon de débloquer les situations lorsque la carte va arriver. Donc, j'aime bien aussi. Je suis assez contente d'avoir trouvé cette représentation de la faux. Et puis, pour les oiseaux, on a des petits rouges-gorges que j'adore et qui sont ultra mignons. Donc, voilà pour la présentation de ce jeu. Donc, il est en précommande à nouveau pour l'instant. Vous pouvez le précommander sur le site de Wild Edition. Je vous mettrai le lien dessous. Si vous regardez la vidéo plus tard, vous aurez aussi accès au jeu, non plus en précommande, mais en direct. Et voilà, je suis à nouveau super fière et vraiment contente d'avoir travaillé avec Célia sur ce projet. Les illustrations sont vraiment très, très jolies, très touchantes. Et puis, j'ai pris un très, très grand plaisir, mais bon, comme à chaque fois. Mais là, en plus, il y avait cet esprit de Noël qui me tient à cœur. Et donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à créer ce jeu et à le concevoir et à réinventer des nouvelles cartes. Et voilà. Donc, je vous embrasse tous. Puis, j'espère que ça vous a fait rêver, que ça vous plaît. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501